bonsoir bonsoir les amis tranquille en tout cas ce message là il sera très important cette vidéo sera très très importante voilà je voulais éclaircir une bonne fois pour toutes toute l'histoire tout ce qui se passe là je voulais éclaircir ça c'est pourquoi dans le titre j'ai dit que ce message est adressé aux fans des débordeaux aux fans de didi Arafat aux fans de Serge Beno bref aux fans du coupé décalé faut que l'histoire s'acclaire et faut que tout soit clair vous comprenez un truc tout ce qui se passe dans ce coupé décalé à tout ce qui se passe dans le showbiz là tous ces buzz qu'on relève facilement toutes ces positions qu'on prend facilement là ça peut jamais s'arrêter tant que surtout vous fans d'Arafat vous serez toujours en train de justifier tout ce que votre artiste en train de faire vous serez toujours en train de dire que et quand des bordeaux a fait ça et quand des bordeaux a fait ça or vous connaissez même pas l'histoire vous savez même pas le vrai fond de l'histoire faut que ça s'arrête en tout cas moi après cette vidéo là je répondrai plus parce que je prends plaisir à vous répondre par sms et je dis par sms excusez moi en commentaire vous vous donnez du genre je peux vous bloquer vous et vos sms c'est à dire que vous allez commenter mes vidéos là ça va jamais sorti un truc dans ma fille dans mon fil de choses hors si tu veux dans ma partie commentaire voilà mais je laisse ça parce que je me dis il faut un peu de tout pour construire un monde bref vous dit quoi j'ai remarqué quand je suis en train de laisser des bordeaux tranquille généralement vous les fans d'Arafat vous aimez venir dit et quand il s'est moqué moqué des choses des trucs de dj arafat pour son bataclan et quand il a sorti son âme sur la tête dj arafat vous racontez rien vous connaissez même pas l'histoire vous connaissez rien du tout mais vous parlez vous chacassez vous jaser pour rien en fait calmez vous calmez vous passez vous vous risquez d'avoir un bonjour je n'ai pas envie de déballer toute l'histoire je n'ai pas envie de déballer parce que ce qui me différencie de vous de vous à moi c'est que moi je sais pas un insulté et je sais pas humilié surtout un artiste parce que mine de rien votre dj arafat représente aussi la Côte d'Ivoire il y a des choses qu'il fait qu'il ne pouvait pas imaginer si je veux mettre tout ici vous serez déçu de lui en tout cas votre histoire il a enlevé le pistolet ici des bordeaux là oubliez ça enlevez ça dans votre tête parce que vous aurez honte le jour vous allez m'énerver là j'ai venu raconter toute l'histoire ici tout dans les détails et puis on verra des deux qui a réellement raison voilà maintenant pour être bref généralement vous aimez bien revenir sur l'affaire de bataclan 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 avant de vous expliquer l'histoire des attachements du bataclan faut que je vous explique un truc quand quelqu'un a la grande gueule logiquement là il doit pas taper poteau logiquement il doit pas taper poteau je reçois un coup de fil ok c'est fini et la personne a coupé il doit pas taper poteau donc quand tu fais la grande gueule il tape poteau c'est normal qu'on se moque sérieusement de toi voilà bref je vous explique pourquoi des bordeaux s'est moqueux de lui pourquoi on l'a attaché sur son bataclan depuis pique mais depuis pique mais excusez moi je vais reprendre une ticket pour vous même parce qu'il ne peut pas arrêter cette vidéo là y'a pas de problème je vais vérifier y'a pas de problème merci beaucoup ok merci excusez moi je continue la vidéo depuis pique mais le gars a fait son accident il a prêté une bombe pour revenir sur la scène dès que le mec le gars met son son en ligne votre encore votre diarrafat là elle était le premier à sortir sur les réseaux sociaux pour dire que c'est un plagiat a dit que le son ne vaut rien vous étiez où vous n'avez pas vu ça avec nous ici mais y'avait peur de vos yeux ce jour là y'avait caca de vos yeux je laisse copie qui met même à la solution après ça fait dormir tous ces sons le pic m'a fait dormir tous ces sons on laisse encore le mec qui fait sortir moutou à l'est voit encore diarrafat fait sortir une vidéo pour dire que notre artiste fait désormais du sous-glou parce qu'il n'a plus d'inspiration coupé décalé vous voyez en lui il fait son affotable tranquillement personne n'y parle de ça parce qu'on s'intéresse pas à lui mais il s'intéresse toujours notre déborde où vous y étiez où vous n'avez pas suivi ça avec nous troisième chose robot macadon avant de remettre sur le robot macadon il faut que je parle même du poteau clin bon après tout ça là haut tu as gueulé 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 bataca bataclan il n'arrive même pas à faire rentrer 500% dans le bataclan faut pas se moquer de toi tu as tapé poteau joli t'as tapé poteau démentier et puis ça a resté dans l'histoire voilà mais moi il vous promet que si moi mon déborde là faire son bataclan il va baisser tranquillement même sans bruit voilà voilà la vraie histoire puis qu'il met il a jasé puis qu'il a fait elle a fait dormir moutou allez il a jasé zouglou ça l'a fait dormir tu as tapé poteau bataclan on s'est moqué de toi elle sort de voyager sur les réseaux sociaux pour vous dire que quoi vous savez pas attacher nous ne suis pas mais qu'on veut attacher là on attache voilà maintenant on revient sur le robot macadon vous trouvez normal que quand mon artiste doit faire ceci quelque chose votre gars là il vient pour vouloir forcément boycotter le gars soit le son vaut rien soit et et il allait même dit qu'a allait même dit que j'ai mal rangé le son c'est ton problème maïc a gueulé gueulé là c'est le son qu'a fait danser les gens décembre 2017 c'était le robot macadon pas y'avait pas son sur le marché voilà donc respecter de bordeaux l'oukoufa moi il va plus vous répondre il va faire cette vidéo pas ça m'énerve un peu pas il lit trop les commentaires je vois qu'il y a trop de méchanceté dedans vous parlez pour ne rien dire donc vous aussi fan de bordeaux l'oukoufa moi je vous ai dit que nous les fans de bordeaux qu'on ne suit pas on attend juste de montrer qu'ils sont très bêtes que eux et nous là c'est le jour et la nuit voilà on n'est pas la même chose j'ai remarqué que certains fans de gens devaient se jouer les dégâts mais sur la toile à se mettre là à insulter insulter j'ai dit que non moi y'a moi mes vidéos est simple là pas de lire les commentaires maïc a dit je les parle mal en douceux là ils passent tout le temps à m'insulter dans les imagines moi j'ai dit ma bouche est très sale très sale on a une diarrhée des ciliens dans ma bouche là mais il n'a pas envie d'exposé ça ici vous ne méritez même pas ça moi je vous prends comme ça c'est ma vérité là qui vous dirait c'est pourquoi vous passez tout votre temps à m'insulter donc vous ne connaissez pas une histoire ne parlez pas ne racontez pas voilà et puis vous les fans de Serge Beno là qu'est-ce qu'il est fan même bon quand je vais parler des fans de Serge Beno je vais parler des fans de bordeaux et de enfate on n'est pas un gay mais vous je fais trop les conneries de votre artiste donc il voulait vous dire ça voilà sinon pour moi même pour moi perso là Serge Beno n'a pas des choses des fans c'est fan là c'est nous et puis les fans de DJ Rafa et puis peut-être les fans des autres voilà tranquillement tranquille d'après ma vie m'a l'horreurité donc arrêtez de parler pour ne rien dire quoi vous savez ce qu'il vient de dire là c'est la vraie histoire maintenant concernant à faire des l'âme l'âme continuez d'après l'âme il a cassé le papo ici il avait cassé le papo ici et puis lui-même il aura honte il sait de quoi il parle la vraie histoire des sorties à ma fille juste quand elle sortit on a entendu les vidéos ici là on connaît voilà donc continuez à parler c'était juste la vidéo d'aujourd'hui partagez là si ça vous a plu